... Beauvain International, je vous en dis quelques mots, parce que tant qu'à parler de Beauvain International, autant que vous sachiez ce qu'on fait. Nous sommes des simples transporteurs de marchandises, frais industriels, vous voyez, métiers très pauvres, et dans lesquels on a du mal à imaginer ce que peut être la valeur ajoutée ou l'innovation. Alors, Beauvain est une société de taille moyenne, ce qui est tout à fait inédit de nos jours dans le métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez soit des toutes petites entreprises, soit des énormes groupes. Nous sommes l'exception qui survit, on va dire ça comme ça. On est implanté en France, à Beauvain, au nord-ouest de Paris. On est à Londres, Birmingham, à Rennes, donc Aix-la-Chapelle, et Milan. Et en fait, entre ces sites, nous avons des départs journaliers, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'insiste parce que si on discute avec des transporteurs, par exemple italiens, ils vont vous dire qu'ils font 12 camions dans la semaine, mais il y en a un au milieu de semaine, et il y a tout le reste le vendredi soir. Donc nous, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, les 5 jours de la semaine. Et on a un taux de fiabilité de 99,6, ce qui n'existe pas, sauf chez nous, depuis plusieurs années. En fait, il y a des fois, on est à 99,8, 99,7, on a été à 99,59. Et en fait, on est, si vous voulez, on a monté un système qui permet différents niveaux de vitesse, qui fait que le client va, dans tous les cas, avoir une solution fiable, et ne va appuyer sur l'accélérateur et donc payer plus qu'à partir du moment où il y a un enjeu industriel qui le justifie. Alors tout ça, c'est un processus d'éducation du client, parce que comme le marché n'est pas fait pour répondre de cette manière-là, ils appuient tout de suite sur le champignon, parce qu'un bon tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et comme le marché n'est pas fiable, on préfère demander de l'expérience, quand même on n'en a pas besoin, parce que dans l'autre cas, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Donc on éduque nos clients à avoir véritablement une prise de conscience de ce qu'ils veulent, et ils payent pour ce qu'ils veulent. Alors c'est un processus qui se passe, et quand on a un client qui utilise les trois vitesses de flux, on se dit celui-là il est vraiment dans la cible, c'est très bien. Le marché, dans une logique poussée, c'est-à-dire que le métier de transporteur, et ce n'est pas une critique que je fais, mais c'est une réalité, il faut être conscient de ça quand vous achetez du transport, enfin pour ceux qui sont dans du business, un camion part quand il est plein. Alors si le transporteur est gros, il a plein de camions, il y a plus de chances que le camion parte plein fréquemment, enfin tous les jours de la semaine. Si le transporteur il n'est pas très gros, là c'est bien aléatoire, et même des gros transporteurs, ça dépend de la masse de clients qu'ils ont sur cette ligne-là. Par contre le commercial, il va vous dire, je pars tous les jours, etc. En fait, il enlève tous les jours chez l'industriel, mais il ne part pas tous les jours internationalement. Grosse différence. Nous, on est dans une logique tirée. Alors la logique poussée, elle a un énorme avantage, c'est qu'elle réduit les coûts au strict minimum, et donc le jeu consiste à subir, j'espère qu'il y a quelques acheteurs, les fourches collines de ces terribles acheteurs qui sont jugés sur leur capacité à baisser les coûts directs, et donc vous obligez à marcher et vous facilitez le fait que les transporteurs soient en logique poussée. Alors tout ça se passe comme ça, ça fait 20 ans que ça dure, et c'est de pire en pire. Nous, on est en logique tirée, c'est-à-dire qu'on ne transporte pas des colis, on transporte des commandes industrielles. Il se trouve qu'elles se matérialisent par des colis, évidemment, puisqu'on a des camions avec des colis de dents, comme les autres. Sauf que nous, notre objectif est de servir une commande client. Et notre client doit savoir quel est l'enjeu de sa commande pour nous utiliser de la bonne manière pour servir son enjeu industriel. Donc on ne raconte pas la même histoire. Alors évidemment, on a un point mort qui est un peu plus élevé. Mais on a aussi des méthodes pour remplir nos camions. C'est-à-dire qu'on prend du fret marché qui complète notre fret, on va dire, type Beauvais, pour pouvoir ne pas être coincé si jamais on est un jour de la semaine un peu faible. Il est hors de question qu'on fasse transporter 3 mètres de plancher, un camion, ça fait 13,60 mètres. 3 mètres de plancher, et qu'on ait 10 mètres de libre dans le camion, c'est hors de question, bien évidemment. Donc on n'est pas des utopiques non plus. Mais voilà la grosse différence entre un positionnement Beauvais international et le positionnement, je dirais, de 95% des acteurs, pour ne pas dire plus, sur le marché. D'accord ? Bon. Donc maintenant, vous avez compris qui nous étions et un peu tout ce qui pouvait se décliner derrière ça. Alors, la manière dont on travaille, Marie-Josée et Beauvais international, et moi-même, c'est une manière qui s'est établie au fil du temps. J'envoie plein de documents bruts à Marie-Josée, comme ça, comme ça me prend. Alors je suis quelqu'un qui vit très naturellement, donc tout d'un coup, j'ai une excitation, j'ai 5 minutes de respiration, je me dis ça, c'est un bon jour pour Marie-Josée. Ouf ! Je lui envoie. Alors, le très gros avantage aujourd'hui, c'est que Marie-Josée connaît l'entreprise véritablement bien, donc je n'ai pas à contextualiser ce que je lui envoie. Elle reçoit le jus brut et je sais qu'elle va en faire bon usage. Donc, alors c'est vrai que très souvent, quand même, j'essaye de lui raconter le pourquoi du comment avant l'information brute, parce que je sais que pour elle, c'est très très important d'avoir le maximum d'éléments explicatifs autour de l'histoire que je lui envoie pour qu'elle puisse avoir son indépendance d'esprit et qu'elle puisse avoir ses analyses à elle. Alors moi, ça m'oblige à réfléchir quand je fais ça. Coup de champ, je tape très vite sur le clavier, donc ça ne me prend pas de temps. Le fait que je n'ai pas à m'alourdir dans mes explications est fondamental. S'il fallait que je réexplique tout le temps le pourquoi du comment, j'aurais arrêté de faire ce type de travail avec un chercheur, donc ça, c'est la clé. Bon. On a évidemment des échanges parce que si ça consiste qu'à envoyer et puis un jour peut-être, non. Et ce qui est très intéressant, c'est que Marie-Josée, on n'est pas dans le même univers. On n'a pas les mêmes façons de raisonner. On n'a pas les mêmes mots. On n'a pas le même vocabulaire. Alors on s'apprécie beaucoup maintenant. Au fil du temps, on a appris à se connaître. Mais on est quand même sur deux planètes différentes en point de départ, je dirais. Et ça, c'est génial parce que ça oblige à un déplacement dans l'espace, autant pour Marie-Josée que pour moi. Marie-Josée essaye d'être un chef d'entreprise et essaye de capter cette matière-là au même titre que moi, j'essaye de comprendre ces illucubrations scientifiques et de m'améliorer en vocabulaire. Mais il y a beaucoup de fois où je lui dis écoute, là, tu m'expliques ce mot-là parce que là, vraiment, alors à ce moment-là, elle m'explique parce qu'elle a un don pour ça. On comprend. Marie-Josée, quand elle parle, on a l'impression d'être très intelligente. Donc ça, c'est vraiment... Merci, Marie-Josée. C'est un bain de jouant. C'est très, très bien. 3-4 fois par an, on se voit toute la journée. En général, on mange des petites crudités à l'heure du déjeuner à la maison et on se voit. On est chez moi et on est cool, on est bien. Il n'y a personne qui nous en vit et on peut y aller. Ça se fait. Voilà. On est dans un espace agréable, on est libre, on peut y aller, il n'y a pas de contraintes, même le temps n'est pas une contrainte. Voilà. Pour ces réunions, Marie-Josée, elle est structurée, elle fait un agenda, elle a des points, elle a ses notes, elle a travaillé avant, etc. Et franchement, moi, j'arrive les mains dans les poches. Alors, temps en temps, j'ai des petits trucs quand même. Mais bon, c'est vrai que j'ai un peu mon entreprise dans la tête. Donc, c'est pas parce que je viens les mains dans les poches qu'il n'y en a pas un petit peu là, mais je dirais que la dame qui travaille, c'est Marie-Josée, c'est pas moi. Et en fait, moi, je viens respirer. Non, parce que vous savez que le boulot de patron, c'est quand même... Depuis 2008, avant, c'était pas facile, mais alors là, depuis 2008, je vais dire que c'est plutôt le stade de l'enfer, vous voyez. Donc, il faut avoir un bon moral pour être patron aujourd'hui. Et alors, être patron en France, alors là, il faut un triple moral. Bien. Il faut quand même, il faut que vous en soyez conscients pour ceux qui sont chercheurs. Vous êtes extrêmement protégés, quand même. Comme dirait des personnes que j'aime bien, on en chie des ronds de chapeau, quand même. Alors, lorsqu'on se voit comme ça, on est vraiment... On est dans ces journées-là, j'essaie de me rattraper aux mots qui sont là-dessus, quand même, que j'ai en rouge sur mon papier, parce que je vais quand même... Moment suspendu, c'est vrai. On est là, comme ça. Même si Marie-Josée arrive avec ces choses structurées, je veux dire, on est vraiment dans un moment presque artistique, si vous voulez. Voilà, il y a quelque chose, il y a un truc, c'est bien. Il y en a qui vont se pas, nous, on se voit. Voilà. Les deux univers différents, indéniablement, on n'aurait pas cette plénitude, si vous voulez, d'échange si on n'était pas aussi différente. On a une écoute active, mais vraiment active, vraiment. Et on a beaucoup de silence entre nous, beaucoup de silence. Marie-Josée a cette capacité de laisser l'autre flotter, quoi. Elle m'explique des trucs, il y a des moments, je suis... D'abord, souvent, je vous dis, je ne comprends rien. Non, tu comprends, tu comprends. tu comprends, tout ça, ça se passe dans ma tête et elle attend. Elle sait qu'il y a un truc qui va sortir et puis moi, je ne suis pas inquiète parce que de toute façon, on s'aime beaucoup maintenant, donc on a confiance. Alors, il y a des choses qui sortent de sa tête, de ma tête, on ne sait pas trop d'ailleurs. Bon, enfin, bref, ça sort. C'est clair qu'on se respecte énormément. Marie-Josée est quelqu'un de très exigeante, mais bon, je pense qu'il fallait être moins que toi, donc voilà. On a beaucoup de plaisir, c'est des moments fabuleux. Et je parlais de déplacement mental, c'est vrai que le caractère précis de Marie-Josée quand elle s'exprime, c'est-à-dire un mot est là parce que c'est ce mot-là. Alors déjà, elle parle court, c'est-à-dire qu'elle n'utilise pas dix mots pour dire un truc, si elle peut avoir un mot, elle me place le mot. Et le fait qu'elle ait cette précision, enfin, c'est vraiment, c'est comme un chirurgien à certains moments, c'est extraordinaire. Moi, ça me, pouf, ça me, je ne sais pas, je dis là, déplacement mental, mais franchement, j'ai un truc qui se passe et pouf, je ne sais pas, j'ai mon cerveau qui fonctionne autrement. Donc, merci beaucoup. Très important, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure quand je suis intervenue, quand vous êtes en dialogue avec l'autre, comme ça, si ce que vous avez à dire, vous l'avez déjà dit quatre fois dans votre vie, fermez-la, n'hésitez rien, quoi, en gros. il faut dire, il faut vous mettre dans une forme d'excellence et l'excellence, c'est la profondeur. C'est-à-dire que, si vous voulez que l'innovation vienne, si vous voulez qu'il y ait des trucs qui sortent de ces moments suspendus, il faut arrêter de dire ce que vous savez, quoi, parce que sinon, ça ne vient pas. Or, on est habitué à répondre très vite sur ce qu'on sait, on est toujours dans l'affirmation, etc. Alors là, il faut arrêter tout de suite parce que ça ne le fait pas. Et c'est le seul moyen, je disais, de libérer sa propre pensée profonde parce que votre fonctionnement quotidien, enfin, en tous les cas, en entreprise, il faut pondre, il faut y aller. Donc là, c'est boum, 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 toute la journée, du matin jusqu'au soir. Puis vous ressortez le soir, j'ai une heure de route pour rentrer chez moi et puis ça continue, quoi. Il n'y a que la musique classique ou le jazz qui arrive à me passer à autre chose. Si on veut véritablement être innovant, il faut avoir cette capacité de descendre en soi, comme ça, là, et de... Voilà. Alors, je ne sais pas comment vous le dire, mais bon, c'est très important. Dialogue, je disais, moment partagé de lâcher prise. Alors, j'ai un mari qui est artiste qui me dit que c'est un espace entre deux pensées. J'adore cette expression. Le lâcher prise est un espace entre deux pensées. C'est-à-dire, vous arrêtez de penser, quoi. Vous arrêtez de l'articuler comme vous avez l'habitude de faire. Vous vous mettez entre deux trucs et là, vous êtes devant l'infini et tout est possible. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre un exemple précis pour illustrer le processus de travail. On travaille en comité de direction. Bon, on arrive à discuter beaucoup du positionnement de la boîte. On n'arrive pas à la déployer à la vitesse où vous mériterez de la déployer. Pourtant, que de choses on a mis en place pour y arriver. et arrive le sujet du fait que les clients et les prospects, parce que les clients c'est une chose, mais les prospects, ben finalement, ils ne voient pas bien ce qu'on fait, quoi. On n'est pas très visible. Donc, le sujet de la visibilité arrive. Et alors, la question après, c'est comment on fait en comité de direction d'une PME, sachant qu'on va se retrouver à nouveau à pédaler sur notre vélo dans l'heure qui suit la fin de la réunion. Donc, il y a pas autre chose que de réfléchir à la stratégie. Comment on fait pour déployer une compétence dans toute l'entreprise pour accentuer cette visibilité, fabriquer de la visibilité, comment on fait ? Bon. On en reparle, on en reparle, on en reparle. Ça reste en comité de direction. Rien. C'est-à-dire qu'entre nous, on a des idées, il faut développer ci, il faut faire ci, il faut... Mais bon, en application et parmi les équipes, nada. Bon. Et Marie-Josée, à qui je raconte tout ce qu'on a fait pour améliorer notre positionnement stratégique et patati patata, me fait lire un article, je sais vous qui avez dû l'indiquer, ou chez la police, oui, The Objects of Service Design de Fernando Secomandi et Dirk Snellders. Et ce truc-là me fait un machin en cerveau. Alors, je ne sais plus quel machin, mais ça m'a fait un truc, quoi. Alors, vous savez que pour un chef d'entreprise de lire ce genre d'article, c'est un bel effort, quand même, c'est un bel effort. Mais bon, je joue, je... Et je me dis, ah non, mais là, il y a un truc, il y a un truc. Alors, vous savez, moi, quand j'ai quelque chose qui m'excite intellectuellement, j'ai l'impression d'avoir une idée qui flotte là derrière. C'est très bizarre. Toujours à droite, jamais à gauche. Et alors, j'ai le truc là. Et quand je lis ça, je me dis, là, il y a un truc, il y a un truc. Bon. Non, j'arrête de travailler quand je fais ça, parce que si je repars sur mes sujets quotidiens, je ne peux pas y arriver. Donc, les gens rentrent dans mon bureau, je fais comme ça, parce que c'est la porte ouverte. Alors, quand je fais comme ça, ils ressortent. Et puis moi, ça m'évite de faire des vocalises, donc comme ça, je reste concentrée. Et je me mets sur Internet. Et alors, je cherche des trucs. Alors, mais c'est n'importe quoi. Messieurs, mesdames les scientifiques, si vous me voyez à l'oeuvre sur Internet, vous vous dites, mais vous savez, moi, je crois à la chance. Et je me dis que les éléments viennent à vous. Donc, ben oui, je me mets sur Internet et je trouve des trucs. Mais alors, je ne sais plus comment. Mais ça vient, ça marche ce truc-là. Et donc, je tombe sur un dénommé Nathan Chedroff, que tu ne connaissais pas. J'étais très fière de moi parce qu'elle ne connaissait pas. Et qui a fait des choses, qui a écrit des choses sur le service design. Et là, j'ai encore eu des trucs qui se sont passés dans ma tête. Et dans le même temps, dans le crédit impôt recherche qu'on mène vaillamment depuis 2006, contrôle fiscaux à l'appui, je ne vous raconte pas, je devrais peut-être monter une boîte d'ailleurs pour aider les entreprises qui ont des contrôles fiscaux sur le crédit impôt recherche sur comment il faut faire. Et là, j'allais faire une aparté sur l'histoire quantitatif-qualitatif. Alors, si vous pouviez faire un séminaire de formation sur les inspecteurs pour leur apprendre ce que c'est que la recherche qualitative, merci, merci, si vous pouviez faire ça. parce que je ne vous raconte pas entre le dur et le moule et puis le quantitatif et le qualitatif, ils ont du mal, les pauvres. Alors, on travaille sur les dialogues opérationnelles. Et là, alors moi, je ne sais plus comment, on émerge de quelque part la dialogue invisible et visible. Et je me dis, mais merde, invisible, visible, c'est notre problème de stratégie, la visibilité. Ah ! Et en fait, ce qu'il y a de génial avec la dialogue, parce que, bon, les salariés, ils tripotent les dialogues. Alors, dialogue, c'est un mot qu'ils ne pratiquent pas beaucoup. Si vous leur dites qu'est-ce que c'est qu'une dialogue, ils ne vous répondent pas. Mais, je me suis dit, ça y est, on l'a. Et en fait, grâce à cette dialogue, on est en train d'activer opérationnellement le fait de développer la visibilité de l'entreprise. Parce que ça ne se décrète pas, ces trucs-là. Il faut que les collaborateurs la fabriquent dans un quotidien quand ils ont un client au téléphone, quand ils écrivent un mail, vous voyez ? Bon, il faut aussi la développer commercialement quand on rencontre des prospects. Mais ça, on ne le fait pas mal. Mais c'était au quotidien. C'est-à-dire qu'on développe la loyauté, c'est en anglais, la fidélité des clients en leur montrant ce qu'on arrive à faire pour eux. Et comme disait Jim tout à l'heure, ces gens-là travaillent bien chez Bob International. Donc, ils ne se rendent pas compte qu'ils travaillent bien. Et pourtant, ils utilisent certains sous-traitants sur certaines opérations. Et là, ils s'arrachent les cheveux et ils disent « Mais ce n'est pas possible, mais bordel, comment travaillent-ils ? » Je dis « C'est le marché, vous le connaissez. » « Mais nous, on ne fait pas comme ça. » Ah ben oui, je dis « Ici, c'est la planète Mars. » Mais à un moment, soyez conscients de votre expertise. ils disent « Vous êtes géniaux ! » Mais il ne suffit pas de dire ça, les enfants. Il faut le dire aux clients. Il faut le démontrer aux clients. Sauf que qu'est-ce que le client est prêt à entendre ? Qu'est-ce que le client va prendre ? Parce que c'est de la visibilité pas pour vous, mais pour eux. Parce que l'on est sonant et trébuchant, vous savez qu'une boîte s'est fait pour faire du chiffre d'affaires et de la marge. C'est la règle numéro 1. Pas nécessairement pour servir les actionnaires, simplement parce que si on n'a pas de cash flow, déjà, on meurt. Et si on n'a pas d'économie, quand on fait des conneries, on ne peut pas les financer. Rien que ça, on est obligé de gagner des sous. Mais il faut que le client achète votre visibilité. Alors, un, il faut que le salarié comprenne la visibilité. Donc, il faut qu'il travaille sur sa dialogie. L'avantage de la dialogie, c'est qu'il n'a jamais faux. Il est visible, invisible, il met son curseur où il veut, il a toujours tout bon. Simplement, ce qu'il faut lui apprendre, c'est à monter le curseur vers la visibilité. Mais la visibilité des clients, et je dirais la visibilité marchande. Parce que si, on n'est pas là pour être des intellectuels, on est là pour que la boîte gagne du fric. Donc, on parle bien de visibilité marchande. D'accord ? Mais ce sujet de la dialogie, et maintenant, je commence à utiliser avec Marie-Josée le terme de management dialogique, je pense que c'est un truc à développer dans les boîtes même traditionnelles. C'est possible, il n'y a pas besoin d'être en équipe apprenante comme on l'est, il n'y a pas besoin d'une stratégie de custom et une temisi comme on l'est. On peut, dans des boîtes traditionnelles, mettre en place le management dialogique et je trouve que c'est très pédagogique. Très pédagogique. Alors, il faut du temps, il faut laisser le temps, autant, ça ne se fabrique pas comme ça, il faut que les gens arrivent à le palper, à le tripoter, à sentir copains comme avec le renard, voilà. Il faut que ça vienne petit à petit et à ce moment-là, il y a des choses qui se passent. Voilà. Alors, nourrir le sujet, la dialogie permet de nourrir le sujet indéniablement. Ça permet d'enclencher des appropriations, alors ça, le miracle de l'appropriation, c'est un truc ça, alors là, moi quand j'assiste à ça et que je me dis, tiens, son discours a changé, tiens, je l'ai entendu, il appelait le client, il disait ça, je me dis, là, ça y est, il y a un cran qui est passé, comment ça s'est passé, c'est quand même la notion d'appropriation, parce que comprendre c'est une chose, de mettre en pratique et choper le truc et être à l'aise avec, c'est encore autre chose, c'est comme les gens qui ont des idées, c'est bien d'avoir des idées, mais les gens qui sont capables de mettre en pratique des idées, ils valent beaucoup plus cher que ceux qui ont des idées, ne jamais l'oublier. Dialogie, une chose et son contraire ou son complément et entre les deux, il y a des tensions et il faut que le collaborateur se sente à l'aise là-dedans. Or, pour moi, le miracle de la dialogie, c'est qu'il est tout le temps dans le sujet, il ne peut pas être hors sujet, c'est quand même réconfortant. Alors, l'émergence d'idées, ça aussi, c'est... Bon, il faut les choper en plus quand elles émergent et puis il faut en faire quelque chose derrière, c'est... Bon, je trouve que la méthode dialogique est un fort stimulant à l'émergence d'idées, franchement. et ça permet de les tripoter, de les palper, de les mettre en pratique et puis là, elles prennent vie. Puis là, on commence à comprendre ce qu'on avait perçu mais qu'on n'avait pas vraiment compris et puis finalement, quand on commence à le faire, vous savez, c'est comme la cuisine. Pour ceux qui savent cuisiner ou qui aiment cuisiner, une pâte à tarte, tant que vous ne l'avez pas faite trois fois, vous ne savez pas faire une pâte à tarte parce que c'est un truc sensitif. Ça ne s'écrit pas dans les livres de cuisine. D'ailleurs, je n'ai jamais vu une recette sur une pâte à tarte qui vous explique pourquoi elle est ratée, pourquoi elle est réussie. Vous savez que pour une pâte brisée, il ne faut pas utiliser vos doigts au-delà de ça. Il faut que votre beurre, il soit très mou. Je n'ai jamais vu un livre de cuisine qui disait ça quand même. Et la réalité, elle est là. Et quand vous avez compris ça, vous ne ratez plus vos pâtes brisées. Je vous dis en passant. Bon, tout ça, ça permet de faire fonctionner le crédit impôt recherche. Très bien. Et puis, bon, moi, ça me permet de prendre du recul parce que quand je suis sur mes bélos et que je pédale, j'ai plutôt l'impression d'avoir le nez dans le guidon. Donc, merci Marie-Josée de me faire prendre du recul. Et puis, alors, plaisir absolu, évidemment. Je suis heureuse. Et le fin mot de l'histoire, c'est vive la pratique de la méthode dialogique. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements